Je suis malade, je suis fatigué, j'ai trop travaillé cette semaine, mais il faut quand même faire la review. Allez les amis, Bleach ! Ouais. Salut à tous, on se retrouve pour la revue du chapitre, je sais plus combien de chapitres on est, enfin bref, du chapitre actuel de Bleach, enfin actuel, alors que je fais la review, on est quasiment arrivé au prochain chapitre, peut-être pas quand même. Je vais faire une review très simple et très courte, parce que bon, le chapitre est très assez vide, on est vraiment en présence d'un chapitre de transition, pas vraiment de gros plot twist, pas vraiment de grand développement, mais il y a quand même 4 points sur lesquels on peut revenir. Tout simplement, je fais une review super simple, premièrement sur le miracle, voilà, l'ultime power-up, je suppose, du miracle, ensuite sur le rêve des joues à Bac, ensuite sur le bref instant où on peut apercevoir où en est le combat entre Ashwald et Oryu, et dernièrement, évidemment, sur le développement, j'avais dit qu'il n'y avait pas de développement, il y avait un petit peu de développement sur Inoue. Donc c'est parti. Premièrement, bah, juste le miracle. Le miracle, c'est important qu'il revienne. Et contre tout attendre, je sais que beaucoup de personnes en ont un peu marre, et que peut-être ils ont envie de passer à autre chose, et ils veulent voir des combats terminés, voilà, ils veulent passer au combat contre Joabac, et basta. Et j'ai envie de dire, non, faut pas, faut pas, faut pas passer comme ça aussi rapidement sur les combats contre les Chutwafel. Et j'ai l'impression que, jusqu'à présent, même si les combats étaient plus ou moins réussis, je trouve que pour l'instant, le vrai combat le plus intéressant, j'ai trouvé, en termes de combat, en termes de moments, de moments dans son ensemble, c'était Pernida contre Mayuri, voilà. Parce que j'ai trouvé que c'était très simple, deux adversaires, plus l'apport de Nemu, c'était très simple, très crédible, il y avait des éléments intéressants, l'apparition de Zayel, c'était un combat très intéressant. Ensuite, je dirais que le deuxième combat qui était intéressant, c'était celui de Urara contre Askin. Pas tant pour ce qui s'y passait, mais davantage pour le Bankai qu'on a eu, le Bankai d'Urara, l'apparition de Grimmjow, et le développement qu'on a eu sur le personnage de Askin, et je pense que c'était le seul qu'on aura aussi poussé en ce qui concerne les Starlighter. Donc voilà, j'ai trouvé que ça, c'était un élément qui faisait que ce combat était intéressant. En revanche, le combat contre Kuraku a laissé pas mal de déceptions, même si j'ai trouvé que le Bankai était intéressant et bien écrit, même si c'est vrai qu'il était assez curieux à première vue. Et surtout, il faut bien comprendre que, voilà, bon, le combat était pas formidable, mais là où je trouve que ces trois combats sont très bien, c'est qu'ils sont compliqués. Ils sont... c'est des combats, c'est de durs combats. Ils gagnent pas, je veux dire, je vais être un petit peu méchant, mais on n'est pas dans Fairy Tail. Ah bon, j'ai pas envie de cracher sur Fairy Tail. Mais, comment dire, pour illustrer ma pensée ici, c'est que, voilà, les Stuswafel, les quatre Starlighter élites, ne sont pas censés être de la chair à canon, c'est censé être l'élite de l'armée de Joabak. L'élite de l'élite. Si ces mecs ne posent pas un minimum de problème au Capitaine Shinigami, je veux dire, quand est-ce qu'on va sentir une vraie tension ? Et je peux vous dire qu'on la sent, la tension, quand Linné Barrow revient tout le temps et qu'il est quasiment imbattable, quand Pernida se développe jusqu'à devenir une espèce de monstre complètement encore pire que ce qu'elle était au début, quand, je sais pas, quand Askin emporte avec lui dans la mort, ou Rara et Grimjo et tout ça, je veux dire, bon, voilà, merde, c'est des mecs, on peut les critiquer pour leur gueule, pour le fait qu'ils sont énervants de ça, mais putain, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat. À chaque fois, ils proposent de vrais combats. Ils partent pas comme des petites salopes, quoi. Voilà. Non, non, c'est dernièrement, dans Fairy Tail, c'est un petit peu ce que je reprocherais, c'est pour ça. Et c'est dommage, parce que les méchants dans Fairy Tail ont une sacrée putain de gueule. C'est vrai, regardez, franchement, je veux dire, ils sont classe, mais ils durent pas. Donc, voilà, en ce qui concerne le miracle, c'est important qu'il dure longtemps, son combat. D'autant plus que j'ai l'impression que c'est le plus puissant des quatre. J'ai vraiment l'impression que c'est le fait que ce soit le cœur du roi des âmes. Je veux dire, les amis, il va falloir qu'on nous apprenne un peu plus là-dessus. Certains ont fait la théorie que peut-être ce serait pas le miracle qui est en train de se reformer, mais tout simplement le cœur, en fait. Le cœur du roi des âmes, et que ce serait le roi des âmes lui-même, l'âme du roi des âmes qui était en train de se reformer. Et le fait est qu'on ne voit pas ses bras est intéressant. Parce que s'il n'a pas de bras, ça veut dire que c'est lui. C'est le roi des âmes, c'est le roi des esprits. S'il n'a pas de bras, c'est-à-dire que les deux bras, c'est Okitake et Perdita. Donc voilà. Autre chose, alors bon, sur sa forme, moi je préférais la troisième forme avec l'espèce de casque en forme de barbe. Mais il y a quand même quelque chose à dire, c'est que voilà, elle est stylée, j'aime bien, elle se devient de plus en plus robotique, chevalier, chelou. Et là il y a deux espèces d'ailes qui ressemblent un petit peu à ce qu'avait comme elle Basby en mode vol standing. Donc je pense, je pense, qu'on peut raisonnablement imaginer qu'il s'agit là de son vol standing. Après, est-ce que les créatures comme Perdita ou Gérard sont munies d'un vol standing ? C'est même pas sûr. Même pas sûr. Enfin bon. En l'occurrence, j'ai trouvé que c'était un power up nécessaire, même si je peux comprendre que certains trouvent ça un petit peu rébarbatif. Et je peux comprendre, le schéma est un petit peu répétitif, c'est ça le problème. Je l'aurais peut-être pas fait comme ça, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, voilà. C'est Kubo, voilà, bon. Il est peut-être en train de faire une erreur, dans le sens qu'au lieu de développer le miracle, ce qu'il fait c'est qu'il le transforme un peu en une sorte de punching ball invincible. Et c'est peut-être pas ça la meilleure façon de mettre en avant un adversaire. Mais bon, au moins, l'adversaire part pas comme, voilà, comme une vieille mouche, quoi. Le gars, il va falloir réellement penser à autre chose pour le vaincre. Parce que vraisemblablement, arrêtez les mecs, ça ne marche pas. Voilà, arrêtez d'essayer de le vaincre. Physiquement, vous n'y arriverez pas, ça ne sert à rien. Le mec, techniquement, quand il se reforme en mode Reishi, alors que techniquement il a plus de corps, techniquement, on n'est plus du tout en mode Yami. Je sais qu'il y avait des gens qui le comparaient à Yami. Le mec, on n'est plus du tout dans le même traitement, ça n'a rien à voir. Yami, c'était quelqu'un qui grandissait avec la colère et qui n'avait pas de limite. En ce qui concerne le miracle, c'est très différent. Le miracle se transforme. Il n'arrête pas d'évoluer. C'est une sorte de mélange entre lui et Perdida. Vous allez me dire, oui, Yami aussi se transformait. Mais si vous voulez, Yami, il y avait un côté un petit peu, à mesure qu'il enrage, il atteint son vrai pouvoir. Et vous pouvez imaginer, ça lui a dit que son pouvoir était infini lui aussi. Mais il semblait être de plus en plus bête et de moins en moins vraiment, voilà, tenir la situation en main. Ce qui n'est pas le cas du miracle. Le miracle devient de plus en plus spectral. Là, il n'a même plus de bouche, de rien du tout. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Un petit peu trop similaire à Lille et Baro, d'une certaine manière. Parce que ça fait un petit peu penser à une créature de Reishi. Bon, pourquoi pas. Voilà, voilà. C'est tout ce que je dirais sur le miracle. Deuxième point par rapport à Jouabak. La seule chose intéressante à dire, c'est qu'il rêve de Ichigo en forme Shikai du début du manga. Et quand je l'ai lu, je n'ai pas tilté. Je me suis dit, ah oui, tiens, Ichigo. Ah, puis je n'ai pas tilté qu'il était enfant Shikai. Je crois que la plupart des gens n'ont pas tilté. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rêve, enfin, on voit le rêve de Jouabak qui rêve d'Ichigo dans une forme qu'il n'a jamais vraiment connue. Enfin, pas de visu, si vous voulez. Alors, je veux bien qu'il l'ait espionné, peut-être. Mais pour moi, ça prouve que Jouabak est intimement lié à Ichigo et à tous les Quincy. Spécifiquement à Ichigo dans le sens qu'il appelle le fils des ténèbres. Je trouve ça intéressant. Je n'en dirais pas plus, voilà, la confrontation avec Ichigo, elle va se faire. Donc, enfin, même si je pense qu'elle sera évidemment retardée parce que ça me paraît bizarre que ce soit précipité comme ça. Mais en même temps, c'est un chapitre de transition. Il va falloir qu'on arrive sur une autre intrigue. Même si, évidemment, à mon avis, le combat contre le Miracle n'est pas terminé. Et cela peut nous faire penser que le combat contre le Miracle qu'on a vu est terminé. Vous allez me dire, je me contredis. Non, non. Ce que je veux dire ici, c'est que le combat contre le Miracle, finalement, dans son ensemble, il n'est pas fini. Il ne finira pas tant que le Miracle sera toujours debout. Par contre, pour l'instant, ce qu'on peut appeler un combat, là, il est terminé Stéa. Le combat contre Aizen à la fin de la guerre à Karakara Town, il a perdu le combat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs phases du combat. A mon avis, la phase 1 du combat contre le Miracle est finie et le Miracle a gagné, pour moi. Pour moi, d'ailleurs, Toshiro et Byakuya... Alors, Byakuya, peut-être, il a encore de la ressource, mais Toshiro et Kenpachi, c'est juste mort. Kenpachi, on réserve pour jouer à VAC, c'est sûr. Ensuite, donc, troisième point, Hvald versus Uryu. Pas vraiment de choses à dire là-dessus, c'est pas très intéressant, parce que finalement, bon... Ah oui, s'il y a une chose intéressante. Il y a Hvald qui dit à Uryu, oui, le pouvoir de l'Omniscience, de l'Omniscience de Jouabak, n'est pas très intéressant dans un combat. Voilà. Alors déjà, permets-moi d'en douter, Hvald, parce que si tu peux prévoir tous les coups de ton ennemi, excuse-moi, mais enfin bon, c'est quand même super pratique. Je sais pas ce qu'il a foutu cette nuit-là, mais c'est juste une putain d'excuse de merde, quoi. Enfin, je veux dire, il a juste été naze face à Uryu, c'est tout. Après, il y a autre chose à dire. Est-ce que, quand c'est la nuit, Hvald reçoit le pouvoir complet de Jouabak ? Alors déjà, je pense que non, je pense qu'effectivement, c'est une parcelle qui n'est pas capable de le maîtriser totalement, mais il y a autre chose. Dans The Almighty, il n'y a pas que l'Omniscience, il y a aussi l'Omnipotence. Et l'Omnipotence, c'est ce qui a permis à Jouabak, par exemple, de complètement faire exploser, en un claquement de doigts, le corps de Ichibei. On sent le tuer, hein, simplement. Ce Ichibei, c'est un monstre, mais enfin, quand même ! Donc, est-ce que, là, on n'a pas vu Hvald faire preuve de ce pouvoir complet de The Almighty ? Donc, je me dis que, peut-être, finalement, cet espèce de pouvoir d'interchange, d'inter-échange de pouvoir, n'est pas complètement intéressant pour Hvald, de ce point de vue-là. S'il ne possède que l'Omniscience. Il avait dit aussi que c'était un pouvoir qui était vraiment très cruel et assez terrible face à Basse-Bidon. Il faut comprendre que, voilà, Hvald n'est peut-être pas vraiment habitué à ce genre de truc-là. Après, il y a aussi autre chose à dire, c'est assez curieux, je ne sais pas pourquoi, à un moment, il dit... Oui, surtout contre un ennemi dont je ne dois pas faire... contre lequel je ne dois pas faire d'erreur. Mais, comment dire... Comment ça, je ne veux pas... Enfin, je veux dire, Uryu ou un autre, je veux dire, c'est normal, un ennemi, tu ne veux pas trop faire d'erreur. Mais cette phrase, elle ne peut pas être là juste au hasard. Je veux dire, cette phrase, elle doit avoir un sens. Et... je veux dire... Je veux dire... Est-ce que Uryu ne serait pas détenteur d'un savoir ancien sur les Quincy ? Le pouvoir ancien, rappelez-vous, du Let's Steal, ce pouvoir qui ressemblait un peu au Wall Standing, mais qu'il avait utilisé pour vaincre Mayuri. Donc voilà, c'est un peu ce que je pense. Est-ce que, voilà, derrière Uryu... Parce que Uryu, ça a toujours été un peu le rival d'Ichigo. Vous savez, ça marche comme ça dans les Shonen. Vous avez le héros, puis là, son rival. Alors, on a eu Renji. On a eu... Grim... Pardon. Suis-les-moi. Grimjo. On a eu... Ukura. Enfin, vraiment, Ukura. C'est pas un rival. C'est plutôt un adversaire, vraiment. Et... Et donc, on a, évidemment, Uryu. Et Uryu, c'est davantage de par son héritage. Qui s'opposait à... Qui s'opposait à Ichigo. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, puisque Ichigo est aussi à moitié. Enfin, bref. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que... Voilà, je balance une question, un peu une interrogation théorie, quoi. Uryu a-t-il en lui les restes, si vous voulez, d'un savoir Kunsi ancien qui lui aura été donné par son grand-père. Sozin. Je crois que c'est Sozin, il me semble. Un nom comme ça. Parce que Sozin, c'est aussi dans Avatar. Donc, bref, je ne sais plus exactement. Voilà, voilà. Dernier point, le petit développement qu'on a eu sur le personnage Inoue. Et j'ai entendu pas mal de gens dire que c'était un petit peu tard pour développer Inoue et que maintenant, finalement, c'était un peu ridicule, voilà. Et j'ai envie de dire, bon, c'est vrai. Mais justement, Inoue, elle avait un super potentiel et qui avait été pas vraiment exploité, ni d'ailleurs à Karakawa Town, ni dans l'arc des Fullbringers. Je dis ça parce qu'on avait développé Chad à ce moment-là. Du coup, on aurait pu attendre un développement de Orihime. Mais, ce que je veux, là où je veux mettre l'accent, c'est sur deux points. Le fait que Orihime soit, évidemment, amoureuse de Chigo. Je veux dire, c'est important. C'est important parce que c'est un enjeu. C'est un enjeu de merde, si vous voulez, comparé à la fin du monde. Mais c'est important parce que c'est son personnage. C'est son accomplissement. C'est pas forcément qu'ils doivent finir en couple. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais il faudra qu'elle arrive. On avait eu un petit peu un aperçu de ça, juste avant qu'elle se fasse emmener par Okura Uekomundo. Et elle peut pas... Elle n'arrive pas à avouer, en fait, à Chigo, sa passion pour lui, quoi. Tout simplement. Et je trouve que... Déjà, voilà. Donc, le fait qu'elle... Alors, bon, il y a un truc qui m'a un peu énervé. C'est qu'elle veuille le protéger. Je trouve que c'est un petit peu toujours... C'est une façon un peu d'exprimer les sentiments amoureux ou les sentiments d'amitié qui sont un peu chiants. Enfin, je veux dire... Moi, j'ai plein d'amis. J'ai pas envie de les protéger. Au contraire, j'ai envie de leur faire confiance et de savoir qu'ils pourront se protéger eux-mêmes. Et voilà. C'est un peu chiant, ça, si vous voulez. Je peux comprendre, je veux dire, le cliché. Enfin, non, le fait de vouloir protéger quelqu'un, je peux tout à fait le comprendre. Mais je trouve que c'est un petit peu trop récurrent. Et je veux dire, Orihime... Je veux dire, le protéger Ichigo... Alors, peut-être, oui, de ses propres démons. Parce qu'elle l'a vu souvent possédé par des forces qui étaient un petit peu démoniaques. Le holo, pour ne citer que lui. Pour citer surtout lui, en vérité. Enfin, voilà. Bon, mais pour revenir à Inoue, par rapport à ses sentiments, je trouve que c'est déjà important. Et c'est important de la mettre avec Ichigo face à Joabak. Je préfère Rukia. Vous allez tous vous calmer avec vos commentaires de haters. Je vais s'en venir. Non, je préfère Rukia. Mais par contre, Orihime, c'est son... Voilà, il faut toujours donner du respect au personnage. Et c'est quasiment le seul enjeu qu'elle a à son propos. C'est Ichigo, point barre. Le fait qu'elle se trouve avec lui à l'ultime étape du manga, je trouve ça bien. Je trouve ça super. Même si elle va servir à rien. Ou alors, elle ne va pas servir à rien, justement. Et justement, c'est mon dernier point. Son pouvoir, rappelez-vous, c'était... Au début, on a pensé que c'était un bête pouvoir de soin. Et j'ai trouvé que c'était un peu con. C'est toujours la même chose. Un peu comme Elisabeth dans... Dans... Dans Natsuno Taizai. Même si on... Dans Natsuno Taizai, on ne sait rien d'Elisabeth. Donc bon... Ça tombe, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, c'est sûrement plus intéressant que ce qu'on croit parce que c'est Léo Druid. Et c'est forcément intéressant. Donc, peu importe. Mais le pouvoir de soin pour la nana un peu faible, c'est un peu toujours le même truc. Enfin, déjà, c'est un peu chiant. Mais, en ce qui concerne l'Inuwe, putain, Aizen avait balancé un truc tellement énorme. C'était le fait que, en fait, son pouvoir, c'était pas de healer ou de soigner. C'était le fait de pouvoir nier la réalité. De retourner dans un espèce de souvenir passé où... où le... Voilà, les événements les plus terribles ne sont pas encore arrivés. Voilà, le fait de nier... de nier des événements. Voilà. Et ce qui me faisait penser que, finalement, maintenant que Joabak est arrivé à un niveau très divin, les seules personnes qui pourraient vraiment le vaincre, c'est qui ? Eh bien, je vais vous faire une liste de personnes qui, à mon avis, pourraient, non pas vaincre par eux-mêmes, Joabak, mais le vaincre participer à sa défaite. Wow. C'est un bruit de Skype, ça, je crois. Donc, premièrement, je dirais Aizen. Aizen, voilà, parce qu'il a un potentiel infini. Ichigo, lui aussi a un potentiel infini et il dispose d'une... il dispose d'une... voilà, d'une... d'une versatilité de pouvoir très importante à prendre en compte. Je dirais Shinji parce que son Bankai risque d'être quelque chose qui, un peu comme Inoue, retourne la situation de manière complètement drastique et ça pourrait être complètement vital contre Joabak. Je dirais Kenpachi pour sa force brute et évidemment son potentiel un petit peu à la Hulk, quoi, si vous voulez. Je dirais Urahara pour évidemment le fait que c'est un potentiel de guerre de partenaires d'intellect. Je ne dirais pas Ichibei ou Kyuraku même si évidemment ce sont les deux monstres encore de Shinigami qui fonctionnent encore, enfin qui sont encore vivants. Mais le truc, c'est que c'est des vieux et... et les vieux, si vous voulez, maintenant dans le manga on nous a bien montré que ça suffisait pas d'avoir de l'expérience, le fait que Yamamoto se fasse tuer ou qu'il ne soit même pas considéré comme un potentiel de guerre, voilà, fait que... et Inoue, c'est donc mon dernier point, c'est le fait qu'il y ait un pouvoir si divin, si... si... qui dépasse l'entendement, je veux dire, c'est clairement une clé pour la défaite de Joabak. Et je fais beaucoup confiance à Kubo pour préparer les choses depuis très longtemps. Et sachez, Kubo c'est quelqu'un qui oublie beaucoup de choses, mais par contre il est capable de prévoir des choses... Mais alors, mais depuis le début, genre que Zangetsu ce soit le holo blanc de Ichigo, Shiro, enfin Shirosaki, que par exemple, le badge de Shinigami ne fonctionne pas, que ce soit en fait un fake, un truc inventé par Okitake. Voilà, tout ça, on l'avait vu en plus avec Kurumadani où il avait dit quoi, je connais pas ce truc-là, des centaines de chapitres avant qu'on nous révèle la vérité sur ce badge. Et à l'époque, cette information avec Kurumadani, elle a été assez curieuse, on se disait c'est juste que Kurumadani il est un peu bête et qu'il est pas au courant de ça, mais en fait non, c'était bizarre. Et voilà, Kubo il est capable de faire ça. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus que je terminerai ma review. Est-ce qu'Inoue, finalement, le fait qu'on n'a pas davantage développé son personnage après ce qu'on avait dit Aizen, et ce qu'on avait vu un petit peu d'elle pendant l'arc de Wiko Mundo ? Eh bien, peut-être que c'est finalement maintenant que tout va se jouer mais ça ne m'étonnerait pas. Même si effectivement c'est un peu long, Dieu sait que Blitz, c'est un manga qui prend vraiment les choses en longueur. C'est très très long, regardez, il y en a beaucoup moins dark, mais les choses sont beaucoup plus étirées, c'est le style, c'est comme ça. Mais enfin, voilà, c'est un petit peu là-dessus que je terminerai ma review, chers amis, et je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501